bonsoir est ce que tout va bien est ce que vous avez notre son parle un peu nodus je parle il parle donc on va jouer offline à trials rising puisque ubisoft a fait les choses a mis les petits plats dans les grands puisque le jeu n'est pas accessible il faut dire qu'on tombe un petit peu fin le live tombe au moment de la sortie du jeu effectivement c'est peut-être pour ça que les serveurs ont un petit peu de mal tout à fait mais néanmoins on pourrait jouer offline comme tu l'as dit et on va faire du tandem toi et moi entre autres choses on va aussi regarder la version switch parce que ben comme je le disais un petit peu avant cela il va y avoir des petites choses à dire dessus également c'est la première fois qu'il ya un trial sur switch donc ça c'est plutôt cool a fait aussi une promesse mais ça va aussi avec ses petits soucis à te remettre le jeu en fond on va déjà des beaux menus olalala regardez moi ce magnifique jeu service est ce que vous voulez voir un dab ça y est il est parti animation de victoire je peux vous donner un petit je peux vous offrir un dab si vous voulez non 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 secoue tes fesses voilà ça c'est de faire un dab merci on va arrêter live ici attend je crois qu'ils n'ont pas le son du jeu en plus voilà vous avez le son du jeu trials rising effectivement j'ai juste refaire un petit un petit pitch du jeu ouais pour ceux qui ne connaîtraient pas la série c'est donc le nouvel épisode de la série de red links qui est un studio finlandais qui s'est illustré il ya de sa 19 ans maintenant avec ça ça ne leur rajeunit pas mettre en petit on a déjà marre de nos gueules c'est à l'époque trials 1 et 2 qui étaient à l'époque des jeux flash sur mini clip absolue flash avant de devenir trials hd sur le xbox live arcade puis ensuite il y avait évolution il y avait fusion il y avait je crois que c'est tout pas mal tu as eu blood dragon aussi l'épisode sorti en 2016 et maintenant trials rising qui a été annoncé il ya un bout de temps en plus maintenant annoncé à l'e3 il ya deux ans alors peut-être à l'enceinte 2017 mais mais présenté officiellement à l'e3 2018 d'accord il me semble non non il me semble que c'était l'e3 2018 avec justement ce mec qui tombait le directeur créatif qui tombait sur scène avec une chute mais habillé exactement comme ton exactement personne habillé comme mon perso et donc du coup ça reprend la recette trial ce qui est donc du jeu de travail à la moto donc des cascades et des jeux d'adresse en 2d peut être commencer en montrant justement la zone didacticielle comme ça ça permet de montrer bien à manière très simple et très bête un peu comment fonctionne le jeu très très bête on va partir sur oui on sait qu'il y avait eu d'autres trials avant même sur steam peut-être pas la zone tuto je vais vous montrer trials hd notamment qui a fait un peu exploser le studio et ensuite trials évolution qui l'a été tellement balèze que c'est ça qui a poussé ubi à les racheter j'imagine je vais vous montrer mx and the city voilà c'est parti ah tu voulais pas nous montrer le non je m'envoie d'accord non parce que le tuto est assez particulier c'est l'académie donc du coup tu as des niveaux qui sont pas forcément palpitants oui mais c'est juste vraiment pour montrer comment fonctionne le jeu justement on va très vite le voir très bien t'en fais pas je te fais confiance et d'ailleurs je dis ça oui tout à fait c'est encore un t-shirt victime d'une mauvaise machine je fais ce que je veux mais normalement en plus c'est là qu'on est serviciel et ludoserviciel on est ludoserviciel et interactivo pouet pouet puisque normalement pendant ce live le test de nodus sera en ligne sur gameculte.com on va lecture par pouillot nick verlex la légende donc voilà trials est un jeu de moto qui est en fait un jeu de plateforme physique où on va surtout gérer les gaz et les freins et le l'inclinaison en fait du motard arrière ou avant en fonction des des pentes des voilà et des divers obstacles à traverser c'est un jeu à la base vraiment fantastique c'est un super mid boy à moto d'une certaine manière puisque vraiment on a en plus la possibilité de faire des des respawn très rapide et donc voilà comme jean en trop est ce qu'il ya toujours michel mansaint qui demande il ya toujours la musique insupportable des menus notamment fusion et sa chanson dégueu alors je me désolidarise bien évidemment de michel mansaint puisque harry pulkinen qui avait composé et chanté je crois que c'est vrai non c'est pas du tout harry pulkinen j'ai plus son nom mais c'est un mec qui bossait avec remédie qui avait fait la chanson thème de trials fusion qui était absolument merveilleuse bon pas le meilleur temps ori ori chimaru jin désolé si un peu écorché on va montrer la version switch après juste tout à fait on va on va là je vais refaire un petit niveau en solo et on va partir sur sur le temps même alors ce que vous voyez là c'est les écrans de score et les écrans de chargement de trials c'est tout ce qui va pas avec le jeu c'est son approche cet écran de fumée on le voit énormément j'ai vu plus cet écran de fumée que je n'ai vu de véritablement de niveau en fait à jouer je pense que tu es dur mais en revanche la structure du jeu est super intéressante c'est un monde ouvert donc style tour du monde on est on commence en fait aux états unis on va débloquer ensuite après quelques niveaux des points d'expérience qui font monter cette magnifique jauge alors peut-être qu'on va l'avoir tu l'as dans tes données joueurs je pense ouais juste la magnifique jauge d'expérience et bah oui c'est en fait à chaque palier de niveau tu as débloqué les nouvelles régions des nouvelles ligues tu commences en débutant ensuite facile moyen difficile expert et ensuite t'es mort voilà chose que faisait déjà les trials avant ubisoft mais il les faisait un peu différemment voilà et avec effectivement un peu moins de jauge de de loot box de ceci de cela fait donc là à chaque niveau gagné vous allez gagner une autre box là j'en ai 38 en attente magnifique si on passait une heure plutôt une sorte de david lafarge trials david la fois je travaille on passerait notre temps à ouvrir des box et à faire aux des cannes objets rares mais en revanche voilà la structure open world elle elle est assez cool parce que chaque niveau enfin chaque niveau qui va qui va s'imbriquer se faire dans un continent différent va développer une ambiance différente son plan visuel par exemple le japon c'est beaucoup de lanternes et des éclairs obscurs le japon c'est des lanternes non mais enfin les niveaux j'ai eu pour le coup c'est beaucoup de lanternes tu as un niveau avec la tour eiffel qui s'appelle la dame d'enfer j'aime très cool j'aime beaucoup des niveaux us qui sont skate park tata miami ta alcatraz sont vraiment beaucoup de choses et toujours un soin apporté au level design à la mise en scène ouais qui fait vraiment le sale des travaux c'est le truc c'est que voilà c'est comme je le disais enfin c'est comme c'est une sorte de super mid boy donc de jeu de plateforme hardcore bah faut que le level design y suivre c'est même la principale motivation du joueur en fait c'est à quelle sauce je vais être mangé au niveau suivant alors c'est bourré de bonnes idées dans le level design vraiment on va en refaire un et ensuite on va jouer en tandem on nous dit un pilote de moto de trials dans smash bros non la moto directement ah bah ouais ils ont bien foutu une plante rochimaru jinma attend peut-être le replay quand même si tu veux voir la version switch avant de l'acheter parce que elle est un petit peu un peu petit peu en dessous au niveau de la bande son j'aime bien il me semble alors corrige moi si je me trompe que c'est le premier trail ce qui utilise des tracks sous licence je veux pas dire de bêtises mais je crois mais donc du coup c'est assez varié ça fait très très flat out en fait tu as du rock du rock à dos bien dégueu qui fonctionne très très bien pour le coup j'ai fait n'importe quoi qui fonctionne très très bien mais tu as aussi la drum and bass tu as aussi du dubstep tu as de la trappe tu as du rap qui fait pour le coup lui très tonier ça passe presque et donc voilà vous voyez que tout le sel justement va être de gérer comme je le disais les gaz mais aussi donc de se pencher bien en avant quand c'est des camps quand il faut grimper des pentes très verticales ou au contraire de se remettre un peu en arrière quand on veut reprendre un petit peu de poids sur la roue motrice et toute la physique est aussi faite sur le fait qu'il y a une seule roue motrice sur les bécanes qui est la roue arrière et ça permet de enfin ça change beaucoup de choses et on peut voir alors là on les verra peut-être pas mais les niveaux et ça c'est dans tous les trials les niveaux experts voire même ceux qui sont parfois appelés ninja c'est des trucs horriblissime effectivement des jeux d'adresse faut faire par exemple du 100 m et dans des barils explosifs ouais et toujours le soin apporté aux séquences de fin de niveau ouais où l'on meurt l'idée c'est toujours que le pilote meurt de la manière la plus bête possible on suis pas trop mal sorti mais ouais ouais il ya aussi des pas mal de petites choses cachées là ça prend la forme pas comme avant d'écureuil il va falloir vraiment fouiller les niveaux c'est à dire ouais ou une fois que tu l'appelles pour ceux qui ont fait bien disney est un peu ça c'est à dire qu'à la base c'est un plateformeur hardcore mais qui va demander parfois de s'arrêter dans les niveaux et de réfléchir et ça je trouve ça plutôt cool parce que parfois tu vas tracer dans un niveau à toute vitesse quand tu essaies de le passer et là tu dis mais attends ce truc que je viens de voir est-ce que si je reste là à la prochaine partie il va se passer un truc qui va m'amener un écureuil ça aussi dans dans rising était même il me semble corrige moi si je me trompe dans fusion à tout cet air j'ai avec les gens qui va trouver une clé et trouver des trucs c'était dans l'évolution qu'il y avait un air j'ai effectivement avec des des alphabets à déchiffrer sur plusieurs niveaux machin c'était n'importe quoi et les gens avaient trouvé justement dans le monde réel donc il fallait aller je crois en floride fallait aller en finlande etc ils avaient trouvé près d'elsinki une clé dorée qui ouvrait une caisse qui donnait un truc mais redlings ils sont ils sont vraiment fans justement ces espèces de chasse au trésor et s'amusent beaucoup avec que dirais tu de faire du tandem ah bah oui écoute hop là c'est parti allez tech allume donc ta manette voilà je crois que non il va me demander voilà bonjour c'est moi pipo mantis alors à une manette qui n'est pas très attendre j'ai pas dû je vais chercher un câble juste devant pendant ce temps là je vais sélectionner le niveau un niveau qui pourrait être assez cool à faire en même alors donc le tandem comme son nom l'indique on va être à deux sur une moto et donc là ça va être une catastrophe l'un va gérer l'avant et l'autre va gérer l'arrière que d'ailleurs il ya des infos en bas à droite vous est ce que vous voulez qu'on enlève nos têtes non non c'est un vrai tandem prompte c'est ça qui est magnifique ouais on va on va bien rigoler alors oui c'est ça tu as dans fusion en fait c'est ce qu'on disait je me permets les là en fait il ya ce qu'on appelle des contrats ça va être refaire des niveaux avec des des faire de la roue arrière pendant cinq secondes faire 18 front flip etc là où dans fusion c'était il y avait trois missions par niveau dont un moment où tu avais un jeu de tennis contre un pingouin des choses comme ça qui était beaucoup plus varié et recherché même si parfois un peu pété que là je trouve alors on va commencer par un niveau assez simple pour montrer un niveau qui s'appelle breaking bad freiner mauvais et on va donc tu vois voilà voilà oui on peut pas acheter oui on est obligé de se connecter pour acheter ce n'est qu'un est ce n'est qu'un s'il te plaît pourtant j'ai mis pipe aux mantis merdouille mais il gère les profils les profils locaux est ce qu'il ya des nouveautés à part le temps d'emme demande keft dans toute la structure la structure du jeu qui du coup là dépend d'un monde on va dire ouvert mais finalement en fait tu choisis le niveau que tu veux faire en revanche tu as ces stadiums en fait qui sont comment dire des trucs que tu vas devoir faire pour débloquer les nouvelles ligues qui sont emmenés par des challengers en fait faut réussir trois niveaux la derrière moi je suis devant ok alors vous allez voir qu'en gros on gère tous les deux les gaz et donc on peut aller à ce qui est comme le sable à mon gars on gère bah oui mais maintenant que tu t'es entraîné de ça était bon on n'est plus à l'appareil games week et en gros en gros voilà on va tous les deux gérer aussi l'inclinaison ce qui va avoir des petits effets assez comique mais là en fait j'ai peur que ce soit pas drôle parce que maintenant on est on est tous les deux excellents on est pas tombé on est pas tombé on gère on maîtrise oh la 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 oui c'est bon ça c'est bon après c'est un niveau débutant donc calme toi on va mettre après un niveau expert tu vas moins rigoler ce qui vous permet de voir aussi voilà le taf qui a été fait sur la mise en scène et encore c'est plein d'être niveau le plus dingue ouais mais celui-là est déjà très cool ça tu t'es pas baissé maintenant maintenant je trimballe un mort ah non mais tu que tu crois que je vais t'attendre mec ah mais du coup tu casses toi je finis sans toi mec écoute t'as voulu faire le malin t'es tombé dans le ravin allez tiens ça c'est vraiment ça c'est vraiment le 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 connard voilà les mots sont lâchés oh sympa donc toujours aussi voilà cette emphase mise sur les raccourcis et les chemins alternatifs plus même qu'avant j'ai l'impression il ya un niveau il ya beaucoup plus maintenant de multi chemins dans une seule on a été mauvais dans une seule map mais surtout maintenant des multi chemins qui vont t'aider à faire le run parfait en fait pour optimiser faut aller chercher cette plateforme un peu en hauteur tout à fait alors puisque oui tout à fait visuellement c'est des bilou c'est très que tu fais le show on va directement partir à alcatraz oh la 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 ça y est il veut m'emmener en prison alcatrails alcatrails en tandem pilotes en duo avec un ami ou un collègue de travail maintenant que tu es mon ami natus me regarde pas comme ça les chargements bien sûr on prend toujours vos questions avec gamecult live at gamecult live et oui donc les chargements qui sont un des gros défauts ils sont un petit peu plus rapide maintenant que la console a chauffé un peu toute la journée ah ouais ça joue là ils sont tout petit peu plus rapide d'accord j'ai l'impression toi tu fais le show je fais pas le show c'est moi qui répare tes conneries mon gars mais qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais regarde regarde ça regarde moi ça on est des sortes de de génie mentaux mais oui non 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 on va redescendre gentiment t'inquiète pas gentiment calme tout ce monde doucement sur les gaz voilà oui oui on ne peut pas télécharger red dead quel dommage à mince alors on s'en fout non je préfère travailler les arrêtes d'aide il l'a dit enfin donc les motos aux chevaux exactement mais les motos ont plusieurs chevaux vous l'avez ah non yes et en plus on s'électroquet il ya un sadisme chez les gens de red links ah oui ça peut être la moto attend mais c'est toi qui te penche pas on va se concentrer on peut essayer de jouer penche toi en avant bougre de maintenant non non en avant en arrière maintenant en avant de soleil finalement pourquoi la moto a besoin de passer sinon on passe et bah dans ce cas là temps on va passer voilà ah merde presque alors il faut se concentrer est ce qu'on peut prendre de l'élan ouais mais pas trop trop non plus un allait c'est parti on bourre on bourre on bourre on bourre non en fait je pense quand on aime la moto est trop lourde et donc du coup on peut juste pas passer cette séquence alors ça me paraîtrait quand même débile de leur part et je pense surtout qu'il ya moyen de le faire si c'est deux personnes qui jouent bien le problème c'est qu'il y en a qu'une sur deux devinez laquelle j'ai fait faire une blague sur l'une a fait le test l'autre n'a pas fait le test mais l'un est champion inter-régional de travailler vraiment en fait il faut juste qu'on coordonne notre on coordonne notre transfert de masse organe peut-être qu'il y avait un écureuil on a fait ça pour la science allez bon non mais non mais c'est toi qui dit qu'il faut se pencher d'abord en arrière moi je me penche un peu en arrière d'abord en arrière ensuite en avant bah oui un peu un peu trop en arrière et au pire on prend un autre niveau non pas qu'on rage quitte mais parce qu'on veut pas non plus parce que oui ça c'est un peu le problème de trail c'est qu'il ya un grand risque à ce que soudain ce soit une demi heure de live sur cette ce même segment et ça n'a pas grand intérêt donc je te propose qu'on passe tout de suite à autre chose exactement donc voilà donc là on est vraiment sur une démonstration de talent vous avez transféré vos masses un peu trop bas gamecute le skill au max tout à fait oui on s'en va chino ça va c'est la pression on va partir un autre niveau que j'aime bien allez où est-il où est-il où est-il où est-il où est-il où est-il il y a le ah celui-là est très bien je pensais au train aussi on fera le train en dernier ah d'accord et ouais et il se peut qu'on soit rejoint par le grand hubert tout à fait qui a dit les gars les gars les gars dès que vous faites du multi vous m'appelez donc on est sur du rock flat out bien san oui c'est nouveau la world la world map même si finalement dans les anciens c'était alors peut-être pas dans fusion mais dans évolution c'était aussi un peu présenté sur une sorte de map mais le vraiment de l'assumer en tant que tel ça c'est nouveau hâte je suis en train de me demander ce n'est pas celui sur lequel exactement on s'était planté non à la paris game suit non on l'a pas fait celui-là l'a pas fait attends attends non fallait prendre la vitesse bah oui mais fallait prendre la vitesse du regarde on prend la vitesse la bougre de bougre de bougre je ne supporte pas en fait quand c'est des jeux où je suis censé être bon à la base je supporte pas jouer avec des gens qui me rendent moins bon écoute on jouera à cs à un moment bah non je suis pas bon à la base à cs je m'en fous à la limite mais qu'est ce que tu mais ça passe regarde mais c'est pas parce que ça parce que c'est comme ça qu'il faut le faire ça passe c'est la pire des phrases ça passe c'est genre et j'ai mis du cyanure dans le gâteau ça passe hop tout doucement et on est parti voilà voilà oui c'est bon ça c'est le truc moi qui m'inquiète un petit peu c'est le nombre de trac oui j'ai peur qu'il ya assez peu de pistes il y en a peu et en fait c'est l'approche monde ouvert mais donc effectivement il ya assez peu de pistes ce qui est dommage par rapport à un précédent trail ce qui en avait beaucoup plus surtout que c'est le but quoi c'est ouais c'est littéralement le but du jeu est ce qui me dommage c'est que l'approche en fait monde ouvert qui fait pour le coup très ubisoft et très far cry ouais à partir ça au niveau 50 60 te force vraiment à grinder comme un gros sale les mêmes niveaux en faisant les contrats et en faisant le même niveau pour gratter une médaille dehors gratter quelques secondes de plus pour gagner des points d'expérience et en débloquer plus ça c'est chiant alors donc edric balmore qui nous dit maintenant que celui-ci est sorti est ce que les anciens valent la peine malgré tout oui 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 évolution reste sûrement le meilleur de la série fusion et pas loin derrière même s'il avait déjà commencé à être un petit peu cassé par les velléités d'ubisoft et celui-là c'est vraiment devenu un pur jeu ubisoft en fait et moi je suis un petit peu voilà je vais faire mon truc un petit peu point levé jeudi clairement c'est moi je pense qu'ubisoft a saccagé la licence tout simplement et que tu as un excellent jeu red links qui a été flingué pour selon moi par une surcouche de free to play jeux service ubisoft en fait je sais pas si là on le réalise vraiment durant durant le live parce que vous avez qu'une heure de jeu mais j'y ai joué quelque chose comme 20 heures et j'ai dû voir je sais pas 137 d'hab 50 box oui c'est d'hab c'est pas vraiment fait gros problème et justifie le modèle économique qui est honnête parce qu'il est purement cosmétique par une opulence du cosmétique et à chaque chargement c'est tiens tu peux d'hab et tu veux d'hab et tu veux d'hab et tu veux d'hab et en fait c'est l'on énervé c'est très relou c'est vraiment très très relou mon cas c'est mon odysse mais il ya le tandem et je me demande vraiment comment on a pu se passer du tandem durant 19 ans dans les tout premiers à putain tu n'as pas commencé à faire des affaires toutes les trois secondes en avant avant j'ai voulu faire un fli par ailleurs pour faire chier du coup comme t'en faisais un en avant on n'a juste pas bougé non mais si ça passe mais tu fais pas des putains de flippes c'est peut-être pas un film je freinais oui on les connaît on les connaît tes freinages tu flippes je suis très énervé valentin je suis mécontent en regardant ça passe mais bien sûr que ça passe tant que tu fais pas un cargo oui oh non ça passe pas si moi non non tu passais pas pas du tout voilà concentrons nous mais vraiment à évolution et fusion qui doivent être plus très cher l'un et l'autre fusion est déjà bas c'est un peu ça l'ubisopterie il est bardé de dlc surtout qu'ils ont été soldés juste avant la sortie de rising on pouvait les trouver pour un pour une une bouchée de peigne en anglais en train de vous foutre la haine pour vous dire que maintenant vous allez les payer plein pot mais c'est vrai que fusion si vous le trouvez c'est de trouver genre un box avec tous les dlc ce qui va le rendre vachement plus fourni et agréable ouais c'est pas mal ça et ouais mon gars franchement je trouve que pour des personnes qui sont pas du tout compatibles humainement on s'en sort pas mal là mais qu'est ce que tu as fait mais on passait pas là mais si mais non il faut avancer là regarde ouais ok vas-y je regarde je regarde bien voilà j'ai bien vu ah ouais en plus on a explosé à la fin ça va aller le coup transfert de masse aller vers l'avant là voilà reprise de voler voilà petit pont massacreur et lucarne surface de réparation et bien sûr le coup franc j'étais mangé le cargo en pleine ouais mais je suis encore là le moteur physique a décidé que j'étais encore envie de mecs qui s'excite sur un truc voilà est-ce que j'ai la cible ah non oui et je suis sûr que ça ça te file un écureuil c'est possible de toucher la cible avec alors c'est très probable la version switch est à 30 fps et encore miso miso je te trouve généreux on va la lancer dans une bonne dizaine de minutes ouais on va continuer on va expliquer les gros soucis de la switch là on va continuer vraiment sur les qualités et les défauts structurels du jeu et ensuite il ya les défauts techniques faut savoir aussi que sur la version ps4 et sur switch je crois que des problèmes également il ya des nombreux crash ouais moi j'ai eu 4 4 crash en 5 6 heures de jeu j'en ai eu 7 en 15 heures de jeu ce qui est beaucoup j'ai des textures qui chargeaient en plein niveau il ya aussi le problème des micro freeze dans un jeu qui mise beaucoup sur le contre la montre et la finesse et la précision des contrôles avoir des micro freeze c'est chiant en fait c'est c'est juste pas possible et là il y en a beaucoup et à deux jours de la sortie du jeu c'était très agaçant j'espère secrètement qu'ubisoft va traiter ce jeu avec autant de respect ses plus grosses licences et va réparer tout ça j'ose espérer que red links eux en tout cas avec ou sans ubisoft auront l'envié je pense de corriger leur copie est ce que tu veux tester ensemble un niveau que jamais réussi à l'est alors un happy camper je passe tu l'avais déjà fait celui-là c'est un niveau qui est décliné en deux versions une version sur le lieu et triste et une version film d'horreur ah bah en faisant les deux alors on va commencer par le jeu à oui toutes les manettes switch n'ont pas d'analogique et vous verrez qu'on jouera à la version switch de trials avec les manettes mais non c'est pas celle ci voilà donc tu as la lumber party ouais fête sylvestre ouais ouais et la lumbering on en fait c'est le même niveau mais en version slash allez c'est parti c'est assez rigolo on va tant d'aimer moi qui t'ai tant d'aimer c'est la déglingue à nous on est on est on est nous c'est vendredi soir dans notre tête depuis lundi matin depuis depuis le moment la semaine ouais mais la semaine va être particulièrement complexe les jeux d'adresse sont toujours présents et il faut savoir qu'ils ont considérablement réduit tout ce qui est fait de particules effet d'explosion et distance d'affichage par exemple quand tu rentres dans un pot de liquide il ya plus l'effet splash ah ouais d'accord sur elle tomate il y a plein de moments où tu rentres dans du liquide ouais t'as pas d'éclaboussion d'accord bon je pense que c'est pas dérangeant mais au moins c'est ravissime je pense que ça permet de gagner quelques frais voilà hop hop on est bon on est toujours bon franchement je trouve qu'on a une synchronicité on pourrait piloter on pourrait piloter un yager mon gars on pourrait piloter game culte qui n'est pas là profitons-en ah non d'accord je croyais qu'on pouvait en fait là il faut juste aller au dessus ouais c'est bon hop là maintenant je le sais je l'avais pas fait celui-là je crois il est cool tu verras l'autre version ah bah oui bonjour après c'est peut-être pas celui-là peut-être que je me gourmet il me semble bien que c'est celui ci waouh 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 transfert de masse ça passe casse toi abandonne moi j'y vais tous ok c'est où on est pas bon bon alors on se concentre pierre alexandre moi je te demanderai juste d'arrêter de piloter par exemple et peut-être qu'on s'en sortirait voilà comme c'est pas ça en fait le tandem étant beaucoup plus lourd il y a certaines phases qui sont très simples dans la version dans la version de base mais là qui sont affreusement dur après comme alors non là attend vas-y tout doucement yes qu'est-ce que j'aime ce jeu bordel et qu'est-ce que ça m'attriste justement de voir la recette ubisoft entre guillemets en faire un jeu bien moins bon qu'il aurait dû ou pu être quoi graou graou dit la moto on descend en plus voilà on a le tout qu'est ce que tu oh voilà ce que je j'aime ton style quand tu lâches la manette on joue bien non non j'en peux plus de toi j'en peux plus de toi et de l'être humain que tu représentes et pouc ok ça ira pour cette fois monsieur c'est beau ça passe oui ça passe grave pas besoin pas besoin pas besoin on passe on passe on passe pas voilà on du coup je regarde pas les questions je suis navré j'espère que vous ne posez aucune question pertinente et intelligente attend tout doucement mais oui mon gars magnifique et on finit dans les chiottes juste une roue de la moto qui finit dans les chiottes les autres chiottes qui reviennent et qui retombent et qui t'emmène avec toujours ce comique absurde vous répondez entre vous très bien c'est sorti nous dit nous dit exit et ben merveilleux madingue plus rapide que la lumière alors donc là on a fait fête sylvestre ouais on va maintenant faire feu de tout bois ce que je fais dès que je te vois mon cher nodus mais oui le central des pistes est partagé entre toutes les consoles et les pc ça c'est vachement bien et les leaderboards aussi si en lançant votre jeu vous vous mettez à votre compte ubisoft il n'y a plus le mini jeu des eaux brisées je crois alors il est débloquable en fin de je crois qu'il n'était même pas d'infusion ouais réel à dingue mon pauvre madame alors attention attention ça je vois pas trop la version fine d'horreur je crois que c'est après peut-être que je me suis juste planté que c'est pas ce niveau là tu as tellement tous enchaîné en quelques jours là que oh la la regarde moi ça la douceur dans l'exécution jusqu'à ce que tu appuies sur la la main tu vois du sang là dans le j'étais censé voir du sang oh oui ce rattrapage alors c'est pas ce niveau-là dans ce cas c'est peut-être les deux autres du les mecs qui croient jusqu'au bout j'avais envoyé le truc sur la pelleteuse au dessus je suis sûr que pour faire les meilleurs scores ben tu es obligé de passer par là et donc d'avoir une maîtrise époustouflante tu viens de me traiter de pelleteuse oh non je n'en ai pas besoin mais tu vois là là on pouvait voir une planche là haut alors c'est clairement pas avec le tandem qu'on va l'atteindre mais plutôt avec des motos comme la mantis qui est la plus légère je te déteste je te déteste mais ça passe chaque backflip me fait un peu plus de détester c'est des fronts de suivre que ça tombe pas de toi je suis obligé en plus je suis obligé de finir le backflip avec toi ou juste pour que ça alors je me suis goré c'est pas ces niveaux là malheureusement qu'ils foncent dans les chiottes est ce qu'on montrerait pas un peu de version switch avant de revenir faire du multi sur ps4 avec aller alors nodus va vous tenir j'allais dire la jambe mais non je suis un peu le crachoir c'est ça que je veux dire le temps qu'on lance la version switch où était-il ce niveau plein de je ne sais plus où il est je ne sais plus je ne sais plus alors oui vas-y 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 ok loose crew je sais pas ce que c'est et aussi donc dans la mini adresse il ya un rodeo il ya monté de la colline il ya un vas-y 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 je raconte un petit peu ce cas il ya aussi un jeu où on commence la course en feu il faut continuer à aller à toute vitesse pour enfin pour pour éteindre en fait le feu avec le avec le vent et dès qu'on ralentit on reprend feu alors on va peut-être bouger les manettes finalement ah vous avez bien vu mon corps de rêve j'en suis navré et me revoilà alors j'avais d'ailleurs testé un autre jeu à la triale sur sur switch qui était urban freestyle machin c'est nul à chier juste je préviens d'un truc alors déjà si ce n'est pas une mauvaise note en soi donc clairement si c'est au dessus de la moyenne double la belle c'est au dessus de la moyenne et lisez bien le test pour comprendre que c'est un très bon trials mais un très mauvais jeu ubisoft voilà où selon ubisoft un très bon jeu ubisoft oui mais bon ça peut appuyer sur h crois ok vas-y ah yes donc on peut voir déjà non alors alors là tu n'as pas mis le jeu ah oui c'est chum non non c'est chum aussi sur notre écran parce que nous on a genre une espèce de dalle 4k débile qui n'est pas vraiment fait pour afficher de la suite attend je regarde c'est y du coup tu vas y arriver voilà le jeu est derrière non si si c'est bon c'est bon c'est bon non en fait on va carrément directement le maître en petit tout à fait voilà donc ah non c'est toi qui a le lead du coup bon c'est pas grave alors tu veux faire du multijoueur du coup un peu non c'est long c'est long et donc ça rame alors là je pense que c'est beaucoup moins violent pour eux et nous c'est la télé c'est la télé en fait vous allez voir ou entendre nodus dire c'est horrible ça rame c'est chum c'est vraiment à cause de notre dalle et promis c'est un peu plus clean quand même quand on regarde sur un écran de jeu ou même en en portable mais ça reste pas la folie non plus alors on va faire qu'est ce que tu veux faire on peut faire jouer aux campeurs tiens ah oui j'ai pas débloqué tout celle là encore tu as débloqué ce niveau à la plage de miami je sais plus mon gars on va aller au japon moi je l'ai pas testé j'ai juste joué ah oui c'est vrai qu'on n'a pas encore montré tout au japon il a dû se faire le tour du monde et bien non non c'est moche ici aussi on va aller attend wheels of steel est rigolo aussi mais ce n'est pas au japon bon le contrat on s'en fout on va jouer en tandem et alors que le truc c'est que nous on joue la manette gamecube gamecube bah oui voilà parce que finalement on l'a annoncé vers son suite j'ai pas expliqué le problème de la version switch même si vous en parler entre vous dans le chat la suite est une console qui n'a pas de gâchette analogique ce qui pose un petit problème dans une série de jeux qui se base majoritairement sur le fait de choisir enfin de faire de l'analogique avec la gâchette droite pour piloter ça c'est un peu gênant déjà donc ils ont trouvé un pis aller un peu étrange qui est d'utiliser le stick droit donc c'est toi qui a mon super costume je suis dégoûté c'est jour et la nuit avec les autres versions je me suis mangé la vache après c'est à peu près correct niveau fluidité c'est par rapport à une version pc ou ps4 évidemment même même c'est pas stable j'ai eu des baisses de framerate c'est pas stable alors c'est jouable dieu merci c'est encore encore heureusement jouable mais c'est quand même temps non ça va vraiment m'énerver mais non c'est désagréable devant les gens très bien que j'aime pas quand tu fais ça j'ai envie que tu le sois mais non j'ai pas envie mec j'ai pas envie de m'énerver et je sais plus ce que je voulais dire en plus soit donc ouais ils ont trouvé un pis aller avec le stick droit donc qui sert à gérer les gaz et qui lui est analogique donc on peut un peu plus facilement sans ça c'est pas moi là non mais là c'était le jeu qu'il voulait et surtout sinon donc l'autre manière d'y jouer et c'est ce que j'ai mis dans l'ancard switch ce que je trouve très rigolo c'est que du coup les joueurs de smash bros sont avantagés pour trials puisque le pad gamecube est compatible avec ses extraordinaires gâchettes analogiques et du coup ben c'est tout de suite beaucoup plus agréable à jouer si l'on fait fi de sa réalisation et de ce framerate qui donne envie de s'arracher les yeux c'est infernal moi qui ne qui suis un ayatollah des 60 fps as-tu vu cet effet de flamme non j'ai préféré ne pas le regarder donc effectivement je sais pas voilà si c'est moche pour vous c'est pire pour nous c'est pire pour nous après voilà le comme le disque aéré voilà le gameplay trials est toujours bon mais l'enrobage du bi est horrible alors on peut peut-être éventuellement dis moi balloons over again il est overbaggant il est assez rigolo tu n'as pas encore débloqué le hélium et non tu verras il est pété c'est le vélo ouais c'est le vélo ça fait ça fait déjà un épisode qu'il est pété le vélo 2 même je crois que c'était déjà dans l'évolution il est vraiment surpuissant alors aurigoku t'espère qu'ils vont faire un suivi pour mes du 60 fps je suis pas sûr que ce leur priorité sur le trail switch il ya plus important à faire même avoir un 30 stable en fait juste déjà ça ce serait pas mal et de ne plus avoir de crash oui j'avais fait celui-là il est très très oui on est bon on est bon on est bon hop là là on est moins bon et c'est con parce que en plus c'était vraiment le fin moi je l'attendais comme un fou comme un soldat comme une star de cinéma puisque travail ça défonce et surtout c'était parfait de l'attendre un peu là très bien c'était le jeu il me dit qu'il faut attendre il va c'est pas moi mec mais arrête d'accélérer s'il faut attendre je te promets je n'appuie sur rien regarde ok voilà donc écoute ton mauvais esprit on va même plutôt freiner tu vois mais là en revanche j'étais en train de réaccélérer attend j'aimerais qu'on a qu'on s'arrête et qu'on voit juste pourquoi ça accélère tout ça peut être un input de la manette je pense qu'on a un petit bug peut-être aller moi je vais continuer ça bon on s'en fout parce que ce sont dans l'absolu tu peux rester appuyé sur l'accélérateur oui oui certaines maps ou là j'ai pas fait de flippe tiens voilà et marqué stop il marque et marqué mais qui veut m'énerver alors que je suis là non par contre je te promets qu'elle avance tout seul là pour le coup on va pas imputer ça au jeu on lui en dit déjà bien assez fallait pas se mettre sur le ballon annonce en revanche on sait que nos pad aussi gamecube un petit peu fatigué oui bah ils ont joué à smash ah mince bon vas-y il passe pas c'était nul c'était parfait c'était nul pipo qui côte la rafabian bien sûr ma gueule bien sûr ma gueule qui est aussi une côte de la rafabian alors je ne pense pas et ben prouve le voilà que l'heure fait-il 18h06 est ce qu'on continue encore un peu sur cette version de l'enfer oui oui tout à fait l'enfer je suis un peu dur mais non t'es un petit peu dur mais effectivement une fois de plus j'ai passé quand même mon week-end dessus je me suis amusé c'était un trial c'était cool de jouer à trial sur switch ah bah tiens on va jouer à el tomate voilà ce contrat là il est infaisable on fait pas le contrat on fait au niveau normal pour te rendre compte que va tout ce qui est effet de splash en plus sur switch à plus forte raison sur switch rata du coup ils t'ont mis ma pause trop stylé de gookie qui regarde derrière lui en faisant chose est ce qu'on a des astuces pour xp rapide non parce que on s'intéresse pas trop à faire les contrats faire les contrats ah d'accord et bah autant pour moi les contrats apportent beaucoup plus d'xp que les médailles en fait dans le niveau hubert veut venir jouer faire les contrats et les stadiums et que la boussure n'est pas là voilà ah oui mais on s'en fout et on s'en fout clairement je sais que la suite j'ai pas capable de miracle mais j'aurais quand même aimé voir ça à 60 fps encore plus agaçant du monde quand il joue à trial qui veut jouer correctement mais mais oui mais c'est toi qui me rendais agréable si tu avais du skill oh ça va on passe on passe bien sûr qu'on passe c'est étonnamment tu remarquera que tant qu'on fait pas de backflip on passe je m'énerve ah oui on est beaucoup plus lourd comme dans la vraie vie c'est vrai que dès qu'on fait des blagues tous les deux dès qu'on est en tandem sur l'humour on est beaucoup plus lourd hop là oui 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 roibert il est venu il a il a il a il a regardé un peu il est reparti genre tout dépité est-ce que voilà ça c'est pas mal mais du coup est ce que ça se rattrape ça se rattrape pas du tout l'échec merde le seul moment où il faut faire un backflip il le fait pas vous êtes sérieux mais casse toi je finis sans toi hubert reviens on va faire du multi je suis coincé dans la catapulte je suis très malheureux oui 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 non non vraiment le tandem c'est une super idée c'est sûrement la meilleure idée parce que c'est la seule nouvelle quelque part de ce trials il est arrivé en courant ah bah tiens hubert si tu peux en plus nous remettre la version playstation la supérieure version comme on aime l'appeler attend 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 juste avant je vais nous mettre en en plan bonjour ça vous n'avez pas un écran noir avec marqué no signal on est des professionnels nous sommes des professionnels et vous voyez le corps d'hubert oh la la alors je sais pas si les gens veulent le voir sur hubert alors attention on est reparti en plan oui bah deux secondes désagréable garçon hop là ah beaucoup plus de fps alors évite de alors oui donc hubert il a pris ma manette et il a pas il a pas touché sur la console celle qu'il s'était mis pour lui même tu l'avais un peu chargé du coup elle était vide ou pas parce que celle ci elle était genre vide quand je l'ai prise d'accord non non je pense que c'est bon tu veux prendre tomacusso soit mauvais ah en plus on entend pas hubert c'est encore mieux quoi ah c'est cool hein je suis juste là pour jouer j'ai rien à raconter bah parle pas filez moi le vert voilà tu noteras hubert que ton personnage je l'ai créé tout à fait vert un petit peu comme Hulk est-ce qu'il est comme ça hubert faut-il uplay pour jouer ou steam suffit on a pas à jouer à la version pc j'imagine que tu peux l'acheter sur steam mais tu vas devoir installer uplay comme tous les jeux ubisoft ouais fusion en tout cas enfin même quand tu le lançais via steam il lançait uplay donc euh oh pardon excusez moi vous avez fait le truc des paris ou pas non bah non parce qu'on a pas fait de multi jusque là on a fait que du tandem alors l'une des idées cool aussi du multijoueur qui fonctionne bien effectivement comme tu l'as dit c'est les paris alors on va mettre c'est plutôt un système de gage on va dire baliblast ouais ouais de gage bali ballot le niveau à bali s'appelle effectivement bali ballot ce qui est plutôt cool on va mettre ça on va faire euh comment c'est la partie on entend pas hubert qui n'a pas de micro c'est vrai samuel v2 et ça nous fait des vacances et là on est euh je suis méchant on arrive du coup au système de gage en fait où le perdant euh enfin soit le gagnant soit le perdant vont avoir un truc à faire euh d'ailleurs j'en profite pour vous signaler hein le compte twitter de nodus euh qui a un avatar que je l'ai forcé à porter après une partie de trials et là tu l'as encore pendant 3 jours 4 jours jusqu'à vendredi je lui ai confectionné un superbe avatar effectivement on a fait euh je crois que c'était ce défi euh où est-il où est-il il y en avait un et c'était euh je choisis le euh c'est le micro qu'a pas du bair les joueurs font la lessive du gagnant oh moi j'ai fait faire des pompes l'autre fois c'est vrai que nod avait fait des pompes t'as pas entendu hubert euh non 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 si si moi je je mets mon micro vers hubert les joueurs invitent le gagnant à dîner voilà comme ça tu pourrais te rapprocher les parents les joueurs invitent le gagnant à dîner donc du coup il faut perdre ah mais donc ça doit être que j'avais joué avec ta mère l'autre soir hop 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 These jam ahah ahah Okay bah bah nous on va faire un truc le gagnant choisit un joueur qui fait le ménage d'accord et le défi ce sera de faire le ménage euh dans la salle de GK Live oh oh en plus uh where l'a déjà fait quoi Mais bon allons-y. Ou alors on en met à un raza. Ou alors sur le bureau de Pipo. Bah d'accord, genre c'est le mien. On enchaîne ? Je pense que c'est pas le plus intéressant du jeu. Ouais, limite on s'en fout. Ah allez la mentisse, je suis obligé quoi. Les mamans, ça y est balle réelle. Là, Grunji, on était sur Switch et là on vient de repasser sur PS4. C'est la plus légère. Faut juste faire gaffe. Elle est légère. Biconator. 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 Non, non, non. Je suis français. Oui mais alors là t'es plus que français, t'es patriote si tu dis ça comme ça. Et je te le déconseille. Donc Biconator s'il te plaît. Il y a un petit risque. Non, non, non. Mon pseudo vient pas de l'acronome. Mais il aurait pu. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu la mentisse, j'ai dit c'est mon main. Ah putain j'étais au loin. C'est vraiment très légère. Ah 60 FPS. Attendez-moi un petit peu. Non, non. Ça c'est réglé. Et comme d'hab donc celui qui est tout au fond, eh bah il se démerde. Mais heureusement si je me trompe pas c'est aléatoire. Non mais j'arrête pas de me manger. Ça c'est le problème de la mentisse. Oh la 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 la. Est-ce que je vous. On aurait du prendre la rine. Oh merci. Ce skill. Ah merde 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 non. Alors là j'ai fait n'importe quoi. On aurait pas du prendre la mentisse. Mais si c'est juste qu'il faut savoir la conduire. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est ce qu'elles disent toutes. Qu'allons faire. Faites mon terre quoi. Ah le con. Ah. Et merde. C'est bon. Merci pour cette performance Nodius. La nullité. Oh la 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 la. Le mec mauvais. Oh non. Dernier moment. Alors le but n'est pas d'arriver premier mais d'avoir le moins de fautes. C'est moi. Mais. C'est moi qui ai perdu. Ah oui c'est toi qui as perdu. Oui voilà. Ah d'accord. C'est bien que j'avais gagné. C'est à la fin de la partie qu'on compte les points. Comme disait ma mère grande. C'est vrai qu'elle disait ça. Alors on va peut-être passer à la Rhino. Ouais. Non pas la Helium. Oui. Elle est plus lourde et toi effectivement qui n'a pas passé 20 heures sur le jeu. Ouais. Tu vas pouvoir un petit peu plus t'en sortir. Ok. T'es prêt ? Bah ouais. Je fais prêt mais il y a une attente de. Ah d'accord. De ouf. Comme dans tout le jeu. C'est ça qui est horrible. Ma dingue dit que je suis intenable ce soir. Alors que je suis intenable tous les jours. C'est ce que d'habitude je le montre pas. Docteur Cooper je suis pas allé assez loin pour savoir s'il y avait des pistes ninja officielles. Nodus je ne sais pas si tu les as vu non plus. Je ne les ai pas vu puisque je suis pas allé assez loin. Et généralement je suis pas assez bon pour atteindre les pistes ninja. Malheureusement. Est-ce que vous voulez une sorte de tuto pour être bon ? Je sais pas si c'est toi qui a une chute par rapport aux autres en fait. C'est absolument pas moi. Oh non. Oh la la oui. Non. Non. Bon. Là j'ai une chute. Tu veux une sorte de tuto ? Ça va j'ai une chute. Oh non. Bah quand tout le monde a le même nombre de chutes. En revanche là c'est le premier qui est important. J'allais vous piquer. Famous last word. De toute façon on est égalité je crois. Non non. Ah bah une fois que tout le monde est au même point c'est quand même le premier arrivé qui gagne. Donc là c'est Bykonator qui est dernier. Attends. Non c'est toi. Ah non c'est celle là qui va mettre le point. Là c'est classement général. On est égalité. Ha. De toute façon on sait que vous allez vous battre pour la seconde place. Oh la la. Oui. C'est bien madame. Moque toi vas-y. Il se moque pas. Il montre quelque chose dont j'ai parlé. Comme il le fait à chaque fois. Merci madame. Merci beaucoup. Je vais peut-être te faire encore plus de place Hubert. Hop. J'ai enlevé un bout de fesse de mon corps. Exprès pour toi. Merci. J'ai raboté mon fessier. Ok le live va finir plus tôt que prévu parce que Ubisoft a ses serveurs au bois. Parce qu'on joue sur une version pirate. Quel bonheur. Non mais c'est n'importe quoi. Le jeu service. Le 21ème siècle c'est de la merde. Le futur. Le futur c'est nul. Où est ma cartouche. Je suis con non elle est sur Switch. Où est mon jeu sans DRM putain quoi. Quel enfer. Et donc vraiment si on perd le jeu dans 5 minutes bah je pense qu'on devra finir en le live plus tôt. Non. Ah crotte. Ce qui nous évitera aussi de vous spoiler la majeure partie du jeu. Crotte. Au carré. Flûte et zut. Oui. Oh GG. On a juste été tralé deux fois quoi. Et alors. Ah oui ça va être ball cloud gaming effectivement Hedrick Balmoran. Moi je suis pas pressé. Est-il jouable en ligne ? Si il est jouable en ligne. C'est juste que toutes les composantes online du jeu comme par exemple le fait d'être matché. Enfin matché. D'avoir les fantômes de joueurs à un niveau équivalent ou d'avoir votre liste d'amis vous ne les avez pas. Ah mais tu vois là le coup de la licence. Ah c'est peut-être parce que c'est pas la PS4 principale. Il y a ça aussi. Bah si. Tu l'as installé sur celle là ? Ouais. Dans ce cas là je pige pas. Peut-être parce que c'est une version presse. Ou alors il est vraiment à l'Oise Online et là c'est l'enfer. Je sais pas. Vous prenez la squid pour une raison ? J'ai appuyé par erreur. Moi je prends la rhino. Dans ce cas là je prends la rhino aussi parce que l'égalité des chances. Quelqu'un dit ils ont vu le 6 sur 10 et ils nous ont coupé les tuyaux. Allez savoir une petite théorie du complot facile. On est mignons tous les trois. Complot pour briller en société. Trois petites têtes. Voilà. Tu l'as ? Ouais. Mais là je suis très concentré. Fais pas semblant. Mec il y a trois genres de jeux où je me concentre. Les jeux musicaux, les jeux de baston et les trials. Ah ! Non ! Super Meat Boy aussi mais je le mets dans la même catégorie que trials. Non ! Oh là là ! Je me suis viandé. C'est pas la peine d'être une sorte de con. Bah non mais je veux dire c'est épuisant de ne pas avoir de concurrence quoi. Vous entendez le solo de guitare ? Parce que c'est parce que je gagne. Voilà voilà voilà. Je le dis régulièrement mais je tiens à le rappeler je suis pas du tout un mauvais perdant mais je suis un très mauvais gagnant. Je pense que t'avais pas besoin de le dire. Je préfère quand même. Je suis journaliste monsieur. Ah oui c'est vrai. Alors oui la boucle du gameplay est bonne et il y a le track central hein Dr. Enfin Decooper pardon. Mais ce qu'il y a entre le jeu c'est quand même pas... Non ! Oh oui j'ai fait un save. Je vais peut-être pas y arriver deux fois. Ça save comme s'il n'y avait pas de gens de moi. Ça passe ! Oh la 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 oui 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 dit Julien Lepers. Ah oui 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 ! Non ! Ah bah non. Ah non 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 ! Non non là du coup il dit non. Ah c'est non. Ah je dis... Allez je vous ai éliminé ! Alors ça c'est... J'aurais tellement aimé qu'il se mange. Hubert t'es finalement un être humain abject. C'est vrai on le dit pas c'est. Oh la la ! D'ailleurs Hubert est-ce que tu peux peut-être nous dire... Je ne parlerai pas ok ? D'accord moi... Moi je gagne et après je parle. D'accord très bien. Allez ! Alors qu'est-ce que tu voulais me dire ? Ça passe. Qu'est-ce qu'il se passe demain sur Gamekult ? Je crois qu'il y a une petite... Ou après demain peut-être ? Je ne sais pas. Ah t'es vraiment... Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne sais pas le truc que t'as monté et qu'on a tourné hier. Ah oui c'est vrai ! Ah le contenu... Le contenu mineur de l'offre premium. Ah oui d'accord ok. Retro Dash. C'est pas toi le contenu mineur ? Retro Dash ! Pardon ? Non 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 j'ai fait une blague sur ton nage et je me le suis toujours interdit. Allez ok d'accord. Je me le suis toujours interdit et ça c'était pas bien. Non mais voilà on a Retro Dash qui arrive demain ou après demain ? Demain. Demain et sur Ultima avec Raphaël Lucas et Izual. De grands experts du RPG, du computer RPG. Ce qui est très bien puisque moi je n'y connais pas grand chose et donc j'étais ravi de les avoir autour de moi pour en discuter. Ouais. Et voilà on va surtout parler de Richard Garriott d'Ultima et des petites folies MMO de Garriott après Ultima. Je suis très content et très fier c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Retro Dash ça reste le quick load du rétro finalement. C'est vrai. Il est très bon ce niveau je l'aime beaucoup. Il est vraiment très très cool. D'accord. Moi je te crois. Voilà. Ah bah ça y est. Donc voilà c'était le live. On va se remettre déjà. On peut essayer de le relancer mais voilà. Voilà. Non non il y a un problème de licence. Ah. On joue à Kingdom Hearts ? Non non mais c'est parce que c'est pas ta PlayStation de base. Ouais. Bah tu sais le jeu vu qu'il est sur ton compte. Si tu joues plus de temps sur ta PlayStation pas de base sans être connecté. Ah bon ? Eh oui. On est pas connecté à internet là ? Non non parce qu'on avait enlevé la connexion exprès pour pouvoir lancer le jeu vu que les serveurs du billes étaient dans les chevaux au lancement. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut pas rebrancher vite fait ? On peut rebrancher vite fait. Vas-y je te laisse faire ça. De toute façon il nous reste 8 minutes de live. C'était bien hein. Si jamais ça merdoit. Eh ben ça merdoira. Je vais peut-être nous remettre un plan un peu plus intéressant que ça. C'est bête qu'on a pas pu voir l'écran de score final parce qu'à mon avis. Ah bah oui c'est vrai qu'en plus je vous ai mangé quoi. À mon avis je gagnais. Donc voilà ils ont évité le gage. Franchement je trouve ça un petit peu naze d'aller jusqu'à saboter un live juste pour pas me voir gagner les gars. Enfin voilà. Ouais non je trouve ça nul à chier. Vraiment vous me... Vous vous illustrez une fois de plus en tant que mauvaise personne. Non non ouais ouais je pense que c'est vraiment un problème de... Non 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 t'inquiète pas Hubert. C'est normal. Il faut que j'aille dans les options pour le faire. Ah d'accord. C'est moi qui suis con. J'ai oublié. Quand sort le prochain Quick-Cloud ? Figure-toi qu'il est tourné ce jeudi. Elle était encore branchée qu'elle abrutie. Il est tourné ce jeudi JBFox et il sortira la semaine prochaine selon le planning d'Hubert la machine comme on aime à l'appeler. C'est vrai que c'est une machine ce garçon. Hubert l'homme la machine. Oh là c'est reparti alors attendez attendez stop. Non 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 pas stop. Mais mec mec il faut qu'il faut que je mette l'image. Mais non mais c'est tout. C'est bon. On est reparti. Ah le gars il est prêt à tout pour me gratter deux chutes quoi. Et il croit que ça va suffire. Mais t'es une sorte de muesli humain. Tu laisses des miettes t'es pas bon. Je suis à croquer. Et parfois il y a de la myrtille. Je suis à croquer. Non. Mais si. Tu me files de la chiasse. Voilà pourquoi t'es un muslim humain. Ah oui d'accord. Je suis vraiment désolé je suis pas comme ça d'habitude. Je suis pas cette personne. C'est Trials qui me rend comme ça. C'est pas une vanne. C'est vraiment un jeu qui me rend mauvais. Un muslim humain. Ah ça passe. Ah non. C'est pas passé par moi. Ah on a pas vu l'arrêt d'Uber on a évité la catastrophe. Apparemment il y avait peut-être un danger au moment où tu commençais à manipuler la console. Classement général. Oh j'ai Uber là qui me talonne. Ah une petite loot box. Pour le pari. Ah bah j'ai gagné. Voilà. Oh bah Nodius tu vas nous ranger la salle du GKLF je crois. Ah non. Tu vas ranger le plateau en haut ma gueule. Très bien. Très bien parce qu'il est propre. Donc ok. Je suis pas sûr parce qu'on a fait rétro dash. Ah. Ouais bah oui oui. Eux quand ils font quick load il y a carrément des ports je pense qui dansent. Non parce que. Autour de la table et qui renversent les bières c'est sûrement pas eux. On nettoie toujours tout après un quick load. D'accord. Contrairement à vous qui laissez vos brouillons, vos tasses de café, vos gobelets d'eau, vos carnets, Tu veux dire tout ce que tu vas nettoyer grâce à ce pari ? Sur les plateaux. D'accord très très bien. Parce que vous êtes finalement des sortes d'humains misérables. Par exemple je peux plus croire. Je fais ce que je veux. Non non mais je vais trouver un endroit à te faire nettoyer et ça va pas être mon appart et si j'avais vraiment été un salaud je t'aurais dit ça. Je t'aurais dit viens faire le ménage chez moi. T'aurais pas apprécié. Mais c'est fini. Ah non. On va éventuellement. C'est fini mais on peut rajouter des pistes. Ah ah. Virer cette piste, cette piste, cette piste, cette piste, cette piste, cette piste et cette piste. Pour faire... Mais non je me révèle pas au grand jour j'ai toujours été une mauvaise personne. On va faire Bull Session. On va faire... Mais peut-être les difficiles en dernier non ? Non non je fais que les difficiles. Ok. Je suis un homme difficile. D'accord. Et on va faire... Siberian machin. Et... Bali Blast... Non on l'a déjà faite. Euh... On a fait de Bali Blast ? Y'a pas des masses de tracks en multi ça c'est le problème. Toutes les tracks sont déclinables. En revanche on peut essayer d'aller voir le tracks and troll et de faire du multi dessus aussi. Ah oui ça on peut tiens. Maintenant on est en ligne ? Ouais. Ok. On a été obligé de se remettre en ligne. Donc ça veut dire que les serveurs d'UBI fonctionnent. Track and troll. Et bah voilà. Magnifique track celle-ci je l'ai faite elle est bien. Donc voilà le... Non mais t'es... Non mais je sais ça a chargé. Donc t'es ressorti. On va faire... Donc voilà le central donc c'est l'endroit où y'a toutes les... Toutes les cartes faites par la commu. Par les p'tits Rialos. Et comme on le disait en début de live et ça c'est quand même la très très bonne idée entre guillemets même si c'est aujourd'hui un peu normal. Mais le track central est mutualisé entre toutes les consoles. Comme les leaderboards donc ça veut dire que vraiment même en jouant sur Switch ou sur PC vous pourrez trouver des maps qui ont été faites sur PS4 ou ailleurs quoi. Donc ça c'est plutôt une très très bonne chose. PS4 souffle tel un souffle. Mais la Switch a fondu là-bas. On va jouer à n'importe quel niveau celui qui va s'appeler Pure Trial 2.0 voilà. Je sens que ça va être super. Ah on peut pas y jouer en multi ? Ah bah... Reviens 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 doit aller voir. Il va le faire tout seul. Voilà il va le faire tout seul donc voilà il s'en fout de nous. Ah bah non parce que les track en multi faut qu'elles aient 8 pistes. Oui mais ça normalement il peut les doubler enfin il peut les... Normalement en tout cas... Tu te demandes à Ubisoft de faire des choses... Tu devrais pouvoir... On nous demande pour l'éditeur Nodius vu que c'est toi qui a tripoté un peu ça. J'ai testé l'éditeur euh... C'est vrai que si je l'ai pas mentionné dans le test je le rajouterai juste après ce live. Il est en fait fidèle à ce qui se faisait sur le dernier donc Fusion. En revanche rien n'est expliqué. Donc attendez-vous à de... Pourquoi je joue solo ? Qu'est-ce que je fais ? Attendez-vous à devoir lire des wiki pour savoir comment on s'en sert. Par contre niveau possibilités c'est très cool. Dommage que les gens pour l'instant ne s'en servent que pour faire des niveaux de 20 secondes. Ouais il est pas out. Mais euh... Attends euh non non mais retourne dans le Track Central. Tu dois avoir un système de euh... Euh L1 vas-y. Non non. T'as des filtres en fait. Filtres personnalisés tout en haut. On va voir s'il y a un multijoueur. Comme ça on découvre en même temps que vous. Non non. Comment ça... Ah y'avait pas tu veux dire ? Non y'avait rien. C'est bizarre parce que normalement... On va tout bêtement jouer en mode groupe euh... Ouais ouais. Peut-être d'ailleurs que dans le mode groupe on peut aller chercher le Track Central en fait. Non je vais le faire. Merci. Ah on a switché c'est super bien. On va faire euh... On va faire euh... On va faire ça. Et puis voilà. Hop euh... Mais l'interface c'est vraiment une catastrophe. Ah non elle est... Elle est hideuse. Elle est hideuse. Non mais au delà d'être hideuse elle est je la trouve mal pratique quoi. Elle est hideuse et pas fonctionnelle ouais. Bah ouais c'est ça. Qu'elle soit moche mais comment on sache ce qu'on fait c'est pas un souci mais... Euh... Au hasard. Au hasard. On peut ? Bah oui. Bah oui. Allez Rhino. Oh la la... Cette latence sur le... C'est horrible. Mais on vous promet que le jeu dedans il est bien quoi. C'est ça qui est terrible. Oui. Imagine en fait une grosse loot box Ubisoft avec dedans un jeu bien. Et parfois des dabs. Ouais en fait il faut l'ouvrir en vendable. Ah ouais d'accord. Ça va très bien aimer. Ah ouais donc je fais vraiment n'importe quoi en fait. D'accord. Non. Pas ma guerre. Non. Vite. Je tombe. C'est une chanson de Patrick Bruet ça non ? C'est une chanson de Hubert Petit. Pfff. Maintenant je laisse Nod parler. Et moi je me concentre. C'est un peu plus compliqué pour celui qui est tout derrière. Bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin je sais pas parce que tout à l'heure c'était moi qui était derrière et puis j'ai gagné. Je sais pas moi je dis juste voilà. Allez. Allez les boss. Tu passes à la mantis Nod ? Ouais ouais ouais. T'as le tricheur. Le gros trichos. Donc là ce qui est dommage c'est qu'en multi il n'y a pas beaucoup de niveaux en fait. T'en as que 8. Coucou Yashio Main. Finalement le meilleur moyen de jouer en multi à Trials Rising c'est d'y jouer à 2 puisque t'as tous les niveaux en mode Tandem. Ouais. Mais si t'y joues à 3 ou 4 t'as que 8 niveaux en fait. Ça paraît bizarre hein. Mais y'aura du contenu additionnel et y'aura des saisons et y'aura des dabs de Thanos sur différents trimestres. Ubisoft a promis des dabs saisonniers. Plus de dabs. Toujours plus de dabs. Des dab box. Voilà. Dans chaque loot box un dab différent. Je vais vous fumer comme des saumons. Regarde 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 moi ça. Ouais ouais y'a un côté micro machine où si tu dépasses tous les autres tu gagnes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non t'inquiète pas je crois pas du vrai. C'est pas normal. C'est pas normal. Pas normal. Pas normal. Ah bah je sors de l'écran. Ohlala. Je sais pas s'il a activé l'éjection. Même. Excusez-moi. Ça va je suis quand même devant. Quelle différence entre la gold et la normale sur Evolution j'imagine ? C'était quoi c'est Evolution qui avait gold ? Je crois que la gold c'est avec tous les DLC. Et Fusion aussi j'imagine ou j'espère en tout cas. Une version un peu gothi avec tous les DLC dedans. On en fait une dernière et on pense arrête là. T'es très chier. Ah bah oui oui oui. Allez. C'est la dernière là ? Ouais. D'accord. Celle que tu vas perdre. Ah tu crois. Ah Rising a une version gold ? Bah j'imagine que c'est avec le season pass ? Bon là c'est un season pass ouais. Ouais. Parce qu'il prévoit déjà des extensions. Et des... Ah bah ça m'a dingue le dit c'est les DLC. Des Ubisoft-ry. Quelle tristesse. Enfin quelle tristesse. Sans Ubisoft, Redlings aurait peut-être plus existé. Ouais ouais je pense. Donc on aurait peut-être plus de trial. Mais c'est vrai que les voir appliquer leurs recettes épuisantes. Un jeu qu'on avait vraiment pas besoin en fait. C'est très frustrant. Ils avaient besoin d'Ubisoft mais pas de la recette Ubisoft. Bah ouais. Dis moi la recette, on a le bon remède. Oh non j'en tombe de ma... Oh là là oui alors ça. J'en tombe de ma motocyclette. C'était plutôt intéressant d'un point de vue... Ludo serviciel. Ah pardon. Et là on est tous très contents qu'Uber n'ait en fait pas de micro. J'espère. Non, non, non. Bien ou bien ? Et bim ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Petite question, j'ai perdu l'envie de jouer... Oh non mais qui nous dit qu'il faut partir ? On a démarré un peu en retard. Petite question, j'ai perdu... Il fallait terminer le tournoi. Tu as perdu ? Pourrais-je répondre à une question d'un lecteur ? Oui bien sûr. J'ai perdu l'envie de jouer depuis plusieurs mois aux jeux vidéo. J'ai pourtant rajouté les derniers gros games. Mais non il n'y a rien à faire. Je n'y joue pas. Que faire ? Ben réponds maintenant. Tu voulais pas répondre à une question ? En thème ! En thème ! En thème ! Non. Non mais... Hubert, tu veux pas finir la course ? Depuis tout à l'heure ! Depuis tout à l'heure ! Silencieux ! Comment pourrait-on répondre à la question de Dashin du XIII ? Je pense que Slidespire... Non, il faut essayer de tourner vers des horizons... Différents ? Plus divers et variés. Peut-être que les jeux que tu as testés, les gros games comme tu dis, ne te conviennent pas. Peut-être que tu as autorité vers le paysage indépendant. Tout à fait. Que ce soit sur Switch ou sur PC. Ou même maintenant sur les autres consoles. Il y a beaucoup de jeux qui ne correspondent pas du tout au standard de l'industrie. Et c'est très bien comme ça. Ah ! Laissez-moi ouvrir cette boîte pour voir... Pfff ! Un soda ! Pourquoi pas ? Eh bien, je demanderai un soda demain matin. J'en veux pas maintenant. Mais demain matin. Vu que Nodus a déjà du ménage à faire, Hubert, c'est toi qui me devras une boisson de marque Onvera. D'accord. Très bien. Pas de problème. En fait, si on peut live-er ça comme ça tout le temps. Et tout le temps après, ils font des trucs pour moi le lendemain. Si on peut le faire juste sans toi. Ah bah super. Ah bah voilà. Génial. Ça gagne. Allez, remets-nous au grand écran là. Allez ! Hubert, tu vas rester avec nous. Ça t'apprendra. Hop ! Oh là 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 ! On est là ! Bah je te laisse terminer. Je te laisse conclure Nodus ? C'est ton test, c'est ton jeu ? C'est pas mon jeu heureusement. Ah t'es dur ! Non alors c'est effectivement... C'est un bon jeu vraiment. C'est un très bon Trials de Red Links. C'est fidèle à la recette. Très bonne recette des Trials qui est super simple à prendre en main. Mais qui peut demander des heures et des heures et des heures d'entraînement pour qui voudra masteriser les niveaux experts. Donc c'est toujours très bon. C'est super jouissif. Il y a un gros taf sur la mise en scène, sur le level design, sur le contenu aussi. C'est mine de rien assez cool. En revanche, toute la merde d'Ubisoft qui a été mise par dessus au niveau des lootbox, enfin qui servent à rien en plus. Mais oui ! C'est littéralement du cosmétique qu'on te donne au passage d'un niveau. On pourrait juste filer le sticker plutôt que de te faire ouvrir une boîte. Avec une anime super longue et nulle en plus. Oui mais c'est ça, c'est pour que tu sois content de l'ouvrir. Tiens d'ailleurs ouvre une box là pendant qu'on parle. C'est vrai qu'on est connecté. Alors j'ai 38 lootbox, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les ouvrir en fin de live. Alors pas les 38 sinon tu fais une live sans nous. On va en ouvrir 23. Oh putain ! Donc effectivement tout ça en fait, tout ce côté Ubisoft qui est pas en fait bienvenu du tout dans un jeu de trials, c'est nul. Ouais. C'est vraiment très nul. Nous allons peut-être montrer les lots. Bah oui parce que là on te faut juste... Stickers, stickers, colles roulées. Ah oui et en plus les costumes peuvent s'ajouter. C'est à dire qu'on peut avoir 18 colles roulées. C'est pas genre tu l'as eu et on va pas te le refiler. Donc ça, il y a également le problème de la progression. Une fois que tu as passé le niveau 50-60 qui est très très basé sur le grind et qui encourage la répétition battée méchante de niveaux que tu as déjà fait. Mais juste avec des contrats différents, par exemple le faire en roue arrière. Il m'est déjà arrivé de faire des niveaux trois fois avec le vélo juste pour pouvoir grainer les points d'XP et débloquer plus de niveaux, c'est très chiant. Et troisième problème majeur mais qui dépend pas forcément d'Ubisoft, c'est les perfs. Ouais bah il dépend des ambitions que tu as quand tu lances un jeu en connaissant la machine donc si ça dépend quand même. Il dépend à la fois de Red Links et à la fois d'Ubisoft. C'est le problème des perfs donc à la fois sur PS4 et sur Switch. Des chargements très longs, trop longs. Des micro-freeze durant les courses, des crashes, j'en ai eu 7 en 15h. Des textures qui chargent parfois durant les niveaux. On oubliait mais deux monnaies. Deux monnaies oui. Ce qui est toujours bon signe dans un jeu vidéo. Les crédits trials et les glands. Voilà. Les glands qui peuvent être récupérés avec de l'argent réel mais aussi en récupérant des écureuils dans les niveaux. Qui servent à acheter les trucs les plus rares je pense. Bah comme dans n'importe quel jeu où il y a des lootbox cosmétiques. Tu n'as pas remis l'écran depuis tout à l'heure Pipo. Mais si on est là. Je monte des lootbox mais au final on voit pas les lootbox. Ah oui c'est vrai. Ah bah oui. Allez donc voilà. Je vais vous montrer des lootbox. Voilà une lootbox. Une petite lootbox. C'était super. Merci Nodius. Donc là tu vois que j'ai eu. J'ai eu littéralement deux fois le même truc. À quoi ça sert cassez vous. Mais le même truc légendaire. Bah alors en vérité à quoi ça sert on peut les revendre aussi. Non mais enfin je trouve ça fainéant. Ah non c'est fainéant et c'est débile. C'est juste pour dire qu'on n'est pas coincé avec deux fois un peu. On peut les revendre. Mais c'est quand même débile quoi. Comment ça il y a Gotoz en PLS mais pourquoi il a besoin de la salle ou quoi. Donc il veut jouer en thème. Un garde-boue rhino rétro doré. Alors on va arrêter de faire du David Lafarge trials et on va se dire au revoir je pense mon cher Nodius. Voilà en tous les cas le test est sorti sur gammecult.com le site de référence tm copyright. Voilà donc c'est un pour moi c'est un très bon trial. Tu ne veux pas te monter mais juste mettre ta tête dans le sticker. J'ai pris mon pied dans les niveaux mais malheureusement tout l'aspect Ubisoft, l'aspect technique qui finit par te rattraper. Et ça reste dommage de voir un si bon jeu gâché de la sorte. Et c'est pour ça qu'il a réussi celui par exemple de 8. Voilà par exemple. Voilà merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci à TopiPo de l'avoir annué. Merci à Hubert d'avoir été si mauvais. Oh l'enfoiré il a été meilleur que toi quoi. Le mec il a joué une demi-heure au jeu et il t'enfonce alors que tu as passé 20h dessus. Mais bon ! C'est l'inverse. Ah non il m'enfonce. Ok d'accord. Voilà. Merci. Ok bah écoutez. Excellent conclusion. On vous fait de très gros bisous. On rappelle que jeudi il y a un live sur Epout. Oui. Parlementé par monsieur Gautier Andres. Epout Legends. Voilà. Ok très bien. Et donc RetroDage demain. Et plein d'autres émissions sur GameCult.com le site de référence. Tout à fait. Sur ce on vous fait de gros 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 bisous et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée ciao. Ciao. . . . . Sous-titrage FR ?